— Merci à tous et à toutes d'être là. Bon, en partie, ce n'est pas un débat. Puis surtout, elle est longue, la conférence, en fait. Donc elle tape un peu sur le timing. Donc je me présente brièvement. Je m'appelle Sébastien Moreau. Peut-être que vous me connaissez déjà à travers Cervelle d'oiseau. Je suis vulgarisateur scientifique. En revanche, je ne suis pas chercheur moi-même. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le fruit d'à peu près un mois de boulot à temps plein. Donc j'ai mobilisé à peu près 200 études pour préparer la conférence là, 1000 pages de notes. Enfin, c'était un boulot. Je ne le referai pas deux fois, quoi. Et donc là, vous allez peut-être voir le plan est peut-être un peu instable parce que la conférence faisait deux heures et quart initialement. Donc je l'ai coupé en deux. Donc voilà comment la conférence va se décomposer. Au départ, on va voir ce qu'est une abeille au juste. Donc on va voir que c'est plein de trucs différents, contrairement à ce qu'on croit. Ensuite, à quoi ressemble l'avis d'une abeille ? Ensuite, oui, mais avec un cerveau miniature, ça ne doit pas voler bien loin. Et ensuite, on va se poser sur la question de la sentience des abeilles. Et je ne vous cache pas que je ne donnerai pas de réponse aujourd'hui parce que la science ne se prononce pas sur cette question. Mais je vais vous donner suffisamment d'informations pour vous faire votre propre avis. Et ensuite, on fera une conclusion rapide. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une abeille ? Une abeille, ça appartient à la famille des hyménoptères qui regroupent les fourmis, les guêpes, les symphites et donc les abeilles. Tout ça, c'est la même famille. Et donc, quand on parle d'abeilles, on a tendance à penser à Apis mellifera, qui est l'abeille domestique qu'on trouve absolument partout en France et dont on entend en permanence parler. Sauf qu'Apis mellifera, c'est une espèce d'abeille. Sauf que des espèces d'abeilles, dans le monde, vous en avez 20 000. Des espèces qui font des colonies massives comme Apis mellifera, c'est exceptionnel chez les abeilles. Des abeilles à miel, c'est exceptionnel chez les abeilles. Vous n'avez que deux espèces qui font suffisamment de miel pour être intéressantes d'un point de vue commercial. C'est Apis mellifera et Apis serrana, la version asiatique. Donc, par exemple, on a Mellifera qui est ici. Il ne me semble pas que ce soit l'échelle, les dessins. Et nous, on connaît surtout Apis mellifera et le bourdon. Mais en fait, vous avez énormément, énormément d'abeilles différentes. Comme je le mets là, on en a plus de 1 000 espèces. Non, un petit peu moins, je crois, de 1 000 espèces en France. Mais c'est vrai qu'on n'y pense jamais parce qu'elles n'ont personne pour dire, tiens, on perd commercialement quand elles meurent. Donc, vu qu'aujourd'hui, en fait, la quasi-totalité des études ont été réalisées sur Apis mellifera et sur Bombus terrestris, c'est-à-dire l'abeille à miel et le bourdon, je vais juste faire une toute petite aparté sur les abeilles sauvages qu'on ait une idée de ce qui peut bien se passer aussi à côté. Donc, par exemple, on a Megalopta genalis qui est en haut. Ça, c'est des abeilles qui font des colonies avec une reine, une ouvrière. Donc, on est vraiment dans la base du truc. Des fois, ça monte jusqu'à 4 ouvrières, mais c'est assez exceptionnel. Et je vais prendre un cas que je trouve absolument génial, qui est celui de l'osmia bicolore, qui est une abeille maçonne, qui, elle, donc, est une abeille solitaire, comme la plupart des abeilles. Et je vous ai extrait deux minutes d'un documentaire d'Arte qui s'appelle Les abeilles sauvages, que je vous conseille. Il est sur YouTube, il est absolument génial. Et c'est une abeille qui fait son nid dans une coquille d'escargot, comme on peut le voir derrière. Et ça a été filmé parce que le problème, c'est que si je vous racontais ce qu'elle fait, vous ne me croiriez pas, donc je vous le montre en vidéo. Et donc, je n'ai pas de son. Alors, je vais commenter à la place. Donc, ce qui se passe, c'est que là, l'abeille est en train de retourner une coquille d'escargot parce que c'est dans la coquille d'escargot qu'elle va faire son nid. Donc, elle la retourne de manière à ce qu'elle ne parte pas bouler au premier coup de vent. Donc ensuite, forcément, c'est très fatigant. Donc d'abord, elle va partir et aller chercher du nectar. Donc en fait, les abeilles vont consommer du nectar et du pollen. Le nectar, c'est tout ce qui va être glucose, c'est ce qui va leur apporter de l'énergie. Le pollen, en général, ne le consomme pas directement. C'est plus pour les larves et elle le consomme de manière secondaire. C'est plus ce qui contient les protéines. Donc là, elle se nourrit de nectar sur les fleurs. Donc là, elle sort. Je vais souvent employer ce mot-là. On voit une espèce d'élément de la bouche qui sort, ce qu'on appelle le proboscis. Voilà, là, elle va revenir. Et maintenant, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tasser du pollen au fond de la coquille. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, de manière à pouvoir y mettre sa larve. Une fois qu'elle a mis son pollen et sa larve, elle va boucher avec des cailloux et ensuite avec du ciment végétal. Voilà, là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train d'amener des cailloux à l'intérieur pour remplir la coquille. Donc ça, c'est des abeilles qui vivent cinq à six semaines à peu près. Et ça leur prend une semaine environ de faire la construction qu'elle va faire. Donc, elles en font à peu près cinq, quatre à cinq dans leur vie. Voilà, là, elle amène des cailloux. Ensuite, elle va déplacer des petites mottes de terre. Là, c'est ce qu'on voit, simplement pour stabiliser la coquille. Aussi pour que la coquille ne parte pas au moindre coup de vent. Donc, on pourrait se demander, est-ce que ça, c'est un comportement acquis, né ? Alors, maintenant, dans la science, cette question n'a plus vraiment de sens. Mais on sait que chez les abeilles, par exemple, la conception des rayons est quelque chose qui s'apprend en grande partie. Donc, il est possible qu'après, c'est des abeilles solitaires. Alors, je ne sais pas. Et ensuite, elle va prendre des petites brindilles, comme on peut le voir là, pour aller faire une pyramide de façon à protéger sa coquille d'escargots. Voilà, ça, c'est sa vie d'abeille. Et elle se fait une petite pyramide avec des pailles. Elle peut prendre des brins jusqu'à 10 cm, donc largement plus gros qu'elle. Et ça, ça se trouve en France. C'est des abeilles sauvages, on ne peut plus classiques. J'attends une seconde, parce qu'il y a une espèce de vue rapide où on voit toute la pyramide se construire. C'est dommage qu'il n'y ait pas de son. Vous imaginez le truc qu'elle se balade, quoi. Oui, ça ne se fait pas sans difficulté. On va se le cacher. Donc, ça fait un bel édifice pour une petite baisselle comme ça. Alors, maintenant, ce que j'avais prévu à la base, c'est que j'avais prévu de retracer toute la vie d'une abeille dans sa ruche, quand elle naît, comment les nœurs se s'occupent des petites, comment elles décident quand les petites ont des infections, d'utiliser d'autres types de pollens qui ont des propriétés antibactériennes. Vous ne l'aurez pas. Mais je ferai probablement des vidéos sur ce sujet en revanche. Et là, on va attaquer directement. La petite abeille est arrivée à l'âge adulte. Et alors, je vais parler d'abeilles. Beaucoup d'études sont aussi faites sur les bourdons. Je ne vois pas forcément la différence à chaque fois. Les bourdons sont une espèce d'abeille. Donc, là, par exemple, c'est des études qui ont été faites sur les bourdons. Donc, la première fois, vous êtes une abeille et vous allez sortir de votre ruche. Sauf que vous n'avez jamais mis vos six pattes hors de la ruche. Donc, vous ne connaissez pas le bled. J'ai mis mes pieds ici, vous ne connaissez pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, ils vont sortir de la ruche et commencer à faire des zigzags. De manière, en fait, à faire des espèces de captures d'écran de la zone. Et régulièrement, l'insecte doit se retourner et regarder le nid. De manière à se créer une image de le nid, il est là. Il ressemble à ça, c'est encadré par ça, ça fonctionne comme ça. Alors, c'est relativement global parce que leur vue est à peu près... Enfin, leur acuité spatiale est 100 fois moins bonne que la nôtre. En revanche, leur résolution au niveau temporel est beaucoup bien, bien, bien supérieure. Ce qui veut dire que quand elles bougent très, très vite, elles n'ont pas de flou de mouvement. Très brièvement aussi, elles n'ont pas le même spectre lumineux que nous. C'est-à-dire qu'elles ne voient pas dans le rouge. Elles sont décalées sur le côté et elles, elles voient ultraviolet, bleu et vert. Et donc, voilà, elles vont passer et enregistrer cette zone. Et ensuite, quand elles vont partir, eh bien, elles reviendront, les bourdons reviennent en zigzag les premières fois de façon à essayer de caler l'image qu'ils ont en tête. Enfin, on n'est pas sûr que ce soit exactement une image, je ne vais pas rentrer dans l'état, c'est compliqué. De caler ce truc-là avec ce qu'ils ont sous les yeux, de manière à pouvoir se repérer. Donc, on sait qu'ils sont même capables de se créer des raccourcis, de ensuite faire des lignes droites. Après, une fois qu'ils ont mémorisé la zone, ils ont mémorisé la zone. Ils peuvent utiliser énormément d'éléments différents, que ce soit le temps qu'ils ont mis à aller d'un point A à un point B, la polarisation de la lumière, enfin plein de trucs. Et donc, ce qu'on voit là, c'est chez un bourdon, les premiers jours de vie quand il sort. Donc, là-haut, alors malheureusement, ils l'ont fait en vert, on ne voit pas très bien. Ce qu'on voit là en vert, alors, tac, 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 tout autour, en fait, c'est des balades pour visiter l'endroit. C'est-à-dire que le bourdon ne va pas être très performant au départ, il va surtout chercher des points d'intérêt, où il y a des fleurs d'intérêt. Ensuite, une fois qu'il les a trouvés, ça c'est le lendemain, on se rend compte qu'au départ, il fait un petit coup sud-ouest, qu'il n'avait pas fait là. Donc, il se dit, ah tiens, j'ai oublié là-bas, donc il revient, hop, il refait un coup là, et puis là, il trouve un spot de fleurs qui est intéressant. Donc, on voit que toute la journée, il fait des allers-retours sur ces fleurs. Et puis, le lendemain, au départ, il commence deux, trois trajets là-bas, et puis manifestement, ce bloc de fleurs n'est plus très intéressant, il ne doit plus avoir beaucoup de nectar. Et à ce moment-là, le bourdon lâche la fer et change de spot, et part sur un autre endroit. Donc, ensuite, ils vont trouver des fleurs. Alors, je vais y venir après, je suis désolé, mon ordinateur est un peu long pour changer de... Allez, voilà. Donc ensuite, ils se retrouvent, j'y reviendrai après sur l'histoire des fleurs, ils se retrouvent confrontés à un problème qu'on appelle le dilemme du vendeur de porte-à-porte. C'est-à-dire que vous avez plein d'endroits à visiter, et comment vous allez faire pour les visiter ? Comment vous faites pour améliorer au maximum votre trajet ? Alors, il y a deux possibilités. Ça, c'est une étude qui a été faite, où les points bleus que vous voyez, là, ce sont des éléments comme ça, avec de la nourriture. C'est des fleurs artificielles, donc forcément, là, quand on va parler aujourd'hui de fleurs artificielles, ils ne sont pas embêtés à faire des origamis et des trucs hyper construits, c'est des trucs tout pourris comme ça. Et donc, à la base, il y a deux possibilités. C'est soit le chemin le plus court, qui est celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, soit le chemin le plus court entre deux spots, entre deux fleurs, c'est-à-dire ce schéma-là, tac, 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 tac. C'est bien comme ils l'ont rangé. Mais ça ne correspondra pas forcément à l'ordre dans lequel ils vont les découvrir. Donc la question, c'est comment les abeilles vont gérer. Ce qu'on a ici, c'est les captures des mouvements d'une abeille 1, 2, 3 et l'abeille 5. Là, c'est les premières fois, c'est les premières visites. Donc on se rend compte que c'est totalement anarchique. Elles découvrent les fleurs dans le désordre, tout ça. Ça, c'est le soir du premier jour. On voit qu'ils commencent à se dessiner un chemin. Alors en général, ils vont avoir un chemin privilégié et un chemin secondaire. Alors pourquoi est-ce qu'on a un trou entre 3 et 5 ? Parce que l'abeille 4, elle avait trouvé des spots de fleurs à l'extérieur et elle n'allait même pas sur les fleurs artificielles. Oh, je suis au-dessus du micro. Parce que ça ne l'intéressait pas et elle allait chercher des vraies fleurs. Et le soir du deuxième jour, on se rend compte qu'on commence à avoir un schéma qui se rapproche beaucoup de celui-ci. Et donc là, vous n'avez pas toutes les abeilles du lot. Et a priori, elles résolvent, je crois que c'est des bourdons sur cette étude. Ouais, c'est des bourdons. Les bourdons résolvent ce problème avec cette solution-là, c'est-à-dire la solution du voisin le plus proche. Donc ils vont, au fur et à mesure que l'expérience va se construire, choisir un chemin qui n'est pas complètement figé. Parce qu'on se rend compte que le lendemain matin, ils modifient légèrement leur trajet, au cas où ils en trouvent un qui soit plus viable peut-être. Donc voilà comment ils solutionnent ce truc-là. Et donc ensuite, ils ont trouvé leurs fleurs. Comment ils reconnaissent les fleurs ? Alors les fleurs, vous avez plein de moyens différents de différencier une fleur d'une autre. Souvent, quand une abeille ou un bourdons va trouver une fleur, ils vont se focaliser sur une même espèce jusqu'à ce qu'ils l'aient épuisée. Ce qu'ils vont faire, c'est que pour les repérer, ils peuvent utiliser la couleur, l'odeur, la température des fleurs. Parce que tous les éléments de la fleur ne sont pas à la même température. Pour des questions de variation de couleur, d'inclinaison par rapport au soleil, etc. L'humidité, l'électricité, puisqu'on s'est rendu compte très récemment que les abeilles sont capables de reconnaître des formes électriques sur les fleurs. Tout un tas de trucs comme ça. Et donc, là j'ai pris deux cas qui sont très marquants. On s'est rendu compte que les bourdons avaient des détecteurs thermiques sur les pattes qui étaient suffisamment fins pour détecter des variations de l'ordre de 2 degrés. Donc vraiment très peu. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des fleurs artificielles qu'on voit là-haut. Et dessous, il y a des résistances qui forment soit un cercle, soit un rectangle, et là un rectangle et une croix. Sauf que bien entendu, le bourdons ne le voit pas lui, c'est que de la température. Et bien, on se rend compte qu'on peut lui apprendre à aller toujours sur celle qui forme un rond de température, ou celle qui forme une croix ou un rectangle de température. Et ils y arrivent très bien, alors que ça ne se voit pas. C'est-à-dire que juste en marchant ensuite, ils sont capables d'une certaine manière visualiser ce qui se passe dessus. Et là, en plus, on est en train de se dire, ça veut dire que pour faire cette expérience, on avait réussi à leur apprendre qu'il fallait mémoriser un truc et aller chercher le même que, ce qui est une règle logique. Effectivement, on va aller voir tout à l'heure dans la deuxième partie que ça va beaucoup plus loin que ça, et qu'on a pu leur enseigner ce genre de choses. Celle-ci, elle est hyper récente, elle est sortie, si ma maman est bonne, cet été. Elle est démente. En gros, on a présenté à des bourdons des disques, comme ceci, avec des petits trous. Les disques sont percés de trous, et dessous, vous avez une feuille de plastique. Et dans les trous, on va mettre des petites gouttes d'odeur. Ici, on met les gouttes en forme de croix. Vous voyez, là, si on enlevait trop, on la voit. Tac, on a une forme de croix, et là, une forme de cercle. On est d'accord, nous, on l'a mis de façon visuelle, mais visuellement, on ne voit rien, en fait. C'est juste du parfum. Et la question, c'est est-ce que les bourdons sont capables de reconnaître ces patterns d'odeur ? Parce que les fleurs, on sait que tous les organes de la fleur n'en voient pas la même quantité d'éléments volatiles, et pas tous les organes de la même manière. En fait, on pense qu'il y a des guides sur la fleur olfactifs, un peu comme il peut y en avoir des thermiques. Et donc, on a voulu voir si les bourdons étaient capables de se servir de guides olfactifs pour se repérer, pour reconnaître une fleur. Et il s'avère qu'ils y arrivent. Ils arrivent uniquement à l'odeur, à savoir si l'odeur forme un cercle ou l'odeur forme une croix. Je ne comprends même pas comment on peut faire ça, mais attendez, ça ne s'arrête pas là. C'est qu'ensuite, ils ont fait le test, ils les ont entraînés à l'odeur sur un cercle ou sur une croix. Et ensuite, quand ils ont fait la phase de test, ils ne les ont pas mis devant un truc avec des odeurs, ils les ont mis devant le disque, mais avec les cercles, avec les formes entourées de couleurs. Il n'y avait plus d'odeur. Et il fallait voir s'ils avaient été capables de comprendre la forme à l'odeur, et le transposer sur une image visuelle. Et ils le font. Ils sont entraînés à reconnaître un cercle, vous les mettez devant le truc avec le dessin de cercle dessus, ils reconnaissent que l'odeur du cercle correspond à la visualisation du cercle. Quand cette étude est sortie, honnêtement, mon cerveau a explosé. Ensuite, les abeilles ont une communication entre elles, qui est une communication symbolique, que certains d'entre vous connaissent peut-être, parce qu'elle a valu un prix Nobel à son découvreur, qui est la danse des abeilles. C'est une des communications symboliques les plus construites qu'on connaisse dans le règne animal, et c'est absolument la seule qu'on connaisse chez les invertébrés. Il s'agit de la danse des abeilles, ce qu'en anglais on appelle la waggle dance, je vais probablement réemployer ce terme-là, en français ça se traduirait par la danse frétillante. La waggle dance fonctionne de la manière suivante. Vous avez l'abaisse centrale qui est en train de la faire. Au départ, il y a le waggle run, là elle coupe en vibrant de l'abdomen. Ensuite elle va faire un arc de cercle, là vers le bas, tout à l'heure elle a fait vers le haut, elle revient autour et elle recommence. Donc là, le waggle run et la waggle dance en complet. Voilà comment ça fonctionne. Alors, ça, ça encode l'existence d'une fleur, sa direction, sa distance et sa qualité. Comment c'est encodé ? Parce qu'on l'a découvert en plus. Imaginons que vous êtes dans la ruche, en plus il fait noir, il faut bien imaginer que là on le voit, mais elle, elle le fonde dans le noir, donc c'est avec les antennes, elle touche et elle sent l'autre dans quel dire... N'importe quoi. Donc, imaginons, vous avez le rayon de ruche qui a la verticale, comme ça. L'abeille va faire son cercle et le couper par le centre, face au haut de la ruche. Clac, 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 clac. Ça, ça veut dire, le haut représente la position du soleil quand vous sortez de la ruche. L'endroit où elle coupe, si elle coupe en direction du haut, ça veut dire que vous sortez de la ruche, vous vous mettez en direction du soleil et vous partez en direction du soleil. Si jamais elle décale, par exemple, de 45 degrés sur la gauche, ça veut dire que quand vous sortez, vous prenez l'axe du soleil et vous décalez de 45 degrés sur la gauche. Si jamais elle est obligée de rester dans la ruche, parce qu'il y a du mauvais temps, eh bien, elle utilise leur horloge interne pour supposer où se trouvera le soleil pour décaler la danse en conséquence. Il y a un million de neurones, on en a 86 milliards. Leur cerveau fait la taille d'une graine de lin. Et le nombre de vibrations indique la distance. En fait, ce qu'on suppose, c'est qu'elle mémorise les distances par le flux d'images qui passe dans leurs yeux. Un peu comme un podomètre. Quand vous marchez, vous estimez à peu près la distance que vous avez faite en marchant. C'est à peu près la même chose. Et donc, on suppose, c'est pas une certitude, c'est vraiment une supposition, que peut-être qu'en fait, elles rejouent tout leur vol, mais vitesse accélérée. Pour dire, voilà, vous sortez, vous décalez à 45 degrés et vous volez jusqu'à ce que vous ayez autant de mouvement que ça. On suppose, pour l'instant, on suppose. Mais ça pourrait être un truc comme ça. La qualité, elle, est indiquée par la durée. Alors, le nombre de répétitions, déjà. Plus c'est intéressant, plus il y aura de waggle dance. La durée et surtout la rapidité à laquelle elle va se remettre à refaire le truc. C'est-à-dire les arcs de cercle, la rapidité que vont prendre les arcs de cercle. Ça, ça donne une offre de qualité. Alors, vu qu'en général, on se demande à quoi ça correspond les distances, il y a des études qui ont montré qu'une milliseconde de waggle run équivaut à 4 mètres, pardon. 140 millisecondes équivaut à 4 mètres et 260 millisecondes équivalent à peu près à 6 mètres. Ce qui m'étonne, il me semble que c'est plus que ça. Donc, voilà. Et là, c'est ce qu'on voit. Par exemple, vous voyez, 0,45, hop, elle coupe à 40 degrés. Et là, c'est les estimations de distance. Et ça, c'est un truc qu'on a découvert dans les années 70. Sauf que récemment, on a découvert encore plus dernier. C'est que ça ne se contente pas de ça. Il existe aussi un signal d'arrêt, qu'on va appeler le stop signal. Le signal d'arrêt sert à arrêter une abeille qui ferait une pub pour une fleur si jamais nous, on est allé sur la fleur et qu'on s'est fait attaquer. Donc, imaginons qu'on a une araignée qui arrive sur une fleur. Il y a un prédateur en embuscade, typiquement une araignée crabe, qui est en train d'attendre. L'abeille se fait prendre par l'araignée crabe, arrive à s'enfuir, ce qui est souvent le cas. Elle va revenir à la ruche. Et si elle voit d'autres abeilles qui sont en train de faire la promotion de ce bloc de fleurs, elle va aller se presser contre l'abeille, presser le thorax et faire une vibration très précise qui indique arrête de dire de la merde. L'objectif, c'est qu'elle arrête au bout d'un moment. Et donc, plus il y en a qui vont lui faire des stop signal, plus elle va arrêter. Et donc, au bout d'un moment, elles vont arrêter d'aller là-bas. J'avais prévu toute une partie sur comment elle gère les prédateurs sur les fleurs. Je l'ai enlevé, j'en ferai des vidéos. Et c'est assez fascinant aussi. Et ils ont montré chez Apicerana, l'abeille asiatique, que le stop signal était encore plus fin que chez nous, que les nôtres. Et pour une raison simple, c'est que leur environnement est plus hostile. Il faut réaliser qu'Apicerana, elle a affaire au frelon asiatique. Et le frelon asiatique, ils peuvent décimer une ruche à un ou deux. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on s'aperçoit que le stop signal d'Apicerana comprend des informations extrêmement précises, incontextuelles, c'est-à-dire que ça ne sera pas le même signal dans la durée, si jamais elle s'est fait attaquer sur une fleur ou si jamais le frelon est à l'entrée de la ruche. Et le signal ne sera pas de la même fréquence selon la dangerosité du prédateur. Un petit frelon et un gros frelon ne provoquent pas la même fréquence. Donc, ça veut dire que chaque prédateur, chaque danger, va produire un signal d'arrêt différent. Donc, donner une information assez précise sur ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, en fait. Mais je n'ai pas assez de temps pour le faire. Et là, c'est ce qu'on voit chez d'autres espèces. Ça, c'est chez Apis mellifera, la danse à la verticale. Là aussi, il y en a qui danse à l'horizontale. Chez d'autres espèces, il y a très peu d'espèces qui dancent. Et d'ailleurs, Apis serrana et mellifera comprennent la danse l'une de l'autre. Mais comme serrana, elle est dans des conditions plus compliquées, en fait, elle a une meilleure capacité d'apprentissage. Quand on compare les deux espèces, elle comprend beaucoup mieux la danse d'Apis mellifera que l'inverse. Et dans tous les tests d'apprentissage, en fait, elles sont plus performantes. Et puis, à un moment, fin du printemps, début de l'été, la ruche devient trop grosse. Donc, il va falloir couper les effectifs en deux. À ce moment-là, on commence à faire des nouvelles rennes. Et l'ancienne renne va partir avec 10 000, 15 000 ouvrières. Elles vont quitter la ruche et aller chercher une autre ruche. Pendant ce temps-là, elles vont faire une grappe. Ça, là. Une espèce de grosse grappe de 5, 6, 8, 10 000 abeilles, les unes sur les autres, comme ça, qui pendent. Ça va durer 2-3 jours. Et leur objectif, c'est de trouver une autre ruche bien adaptée. Et là, on a affaire à la prise de décision la plus efficace et rationnelle qui existe dans le règne animal, humain y compris. C'est-à-dire, vous allez avoir des abeilles, des éclaireuses, qui vont partir chercher différents endroits. Il faut être clair, elles peuvent parcourir 70 km² pendant qu'elles font ça. Des abeilles, ça se balade sur des grandes distances. Et puis, quand elles vont trouver un endroit intéressant, elles vont rentrer sur le pack et elles vont faire la même danse que pour indiquer des fleurs, mais pour dire, j'ai trouvé un niqué intéressant. D'autres vont aller visiter d'autres endroits et faire de la pub. Et on l'a dit tout à l'heure, la qualité est indiquée par la durée et aussi les stops signal que vont faire les autres qui vont arrêter. Et donc, plus un truc est intéressant, plus une abeille va danser longtemps. Donc, plus il y a de probabilité qu'une autre abeille voyant cette danse-là se dise « Tiens, ça m'a l'air cool, je vais aller voir ». Et c'est exactement ce qui se passe. Les abeilles indécises vont voir ce qui a été indiqué par l'abeille, regarder si elles, ça leur correspond et si elles sont d'accord sur le fait que cet endroit est bien pour faire une ruche. Et à ce moment-là, si c'est le cas, elles vont revenir et faire une danse dans le même sens. Ce qui fait qu'en fait, vous avez un effet d'emballement et en plus, elles vont faire des signals d'arrêt sur celles qui ne dansent pas dans le bon sens pour elles. Donc, vous avez, au départ, ça va être assez lent de manière à éviter de prendre un nid trop pourri. Et au bout d'un moment, il va y avoir un emballement qui fait que vous allez atteindre un quorum où il y en a suffisamment qui vont danser dans une direction pendant suffisamment longtemps à tel point qu'elles vont complètement dominer les autres. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire qu'au milieu, c'est le pack. Ça, c'est les directions des fleurs avec les distances et le nombre d'abeilles qui dansent. Et on se rend compte, donc ça, c'est le 20 juillet. De 11h à 13h, ça danse comme ça. Donc, on voit qu'il y a un endroit intéressant à droite. 13h à 15h, on voit que finalement, il y a une préférence pour ici qui augmente, qui commence à diminuer parce qu'ils ont trouvé un nid à gauche. Là, c'est le lendemain. Ça commence à s'emballer. À s'emballer. Pouf ! Tout le monde y va. À ce moment-là, se produit le peeping signal qui est une espèce de signal de démarrage. En fait, on pense que c'est des vibrations avec les ailes. C'est probablement pour chauffer le corps avant de décoller. Et ce signal ne se fait que quand la situation est safe. Il ne pleut pas, il n'y a pas de danger, on peut y aller. Et à ce moment-là, les 10 000 abeilles partent ensemble et vont dans la ruche. Et construisent leur ruche. Voilà. Et donc, souvent, on se demande dans quoi ça vit des abeilles parce que nous, on voit toujours des ruches artificielles faites par les humains. Voilà ce que c'est une vraie ruche, en fait, normalement. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit trou là. Là, l'arbre a été cassé, mais il y a un tout petit trou là. Et tout ce que vous ne voyez pas, parce que je pense que la définition n'est pas assez bonne, mais tout à l'intérieur là, c'est des rayons avec du miel, du pollen, etc. Donc ça, c'est le genre de truc qu'elles aiment bien. Un petit trou et une très grande superficie à l'intérieur. Alors maintenant, on va attaquer la deuxième partie. C'est bien gentil tout ça, mais avec un petit cerveau miniature comme ça, ça ne doit pas aller bien loin. Alors, première chose qu'on a montré, c'est que les abeilles sont capables de catégoriser les éléments de leur environnement. Ils ont fait des tests comme ça. Alors ça, c'est sur des labyrinthes en Y. Au départ, on les habitue à reconnaître des fleurs d'un groupe. Vous avez ici le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4. Au départ, elles rentrent dans un labyrinthe, comme ça, à l'entrée, et on leur présente le stimulus fleurs en forme d'étoile. Donc là, on a en gros quatre catégories. Forme d'étoile, forme circulaire, avec une tige et paysage. On leur présente d'abord l'élément fleurs en étoile. Là, elles arrivent à l'intérieur et elles se retrouvent face à tout le premier groupe. Fleurs en étoile, fleurs en... On se rend compte, donc, devant chacun, il y a une petite plateforme avec une petite gamelle, et la gamelle n'a de récompense que dans la même fleur. Donc, pas de problème. Elle apprend la même fleur. Si elle voit la fleur en étoile, elle va se poser sur la fleur en étoile. Elle est présentée face aux quatre, là, c'est ce qu'on voit. Si elle voit la fleur en circulaire, elle va se poser sur la fleur en circulaire, tout ça. Ça, ça ne prouve pas une capacité de catégorisation. Ça prouve juste qu'elle est capable de mémoriser pendant 20 secondes le truc. Ce qui est plus impressionnant, c'est qu'ensuite, une fois entraînée, on peut lui présenter n'importe lequel des éléments à l'entrée, et ensuite lui présenter un autre groupe à l'intérieur, et là, elle est capable de reconnaître que c'est une forme en étoile, ou que c'est une forme circulaire, ou que c'est une plante avec une tige, ou que c'est un paysage. Alors qu'elle ne les a jamais vues, c'est-à-dire que le groupe 4, elles n'ont jamais été entraînées avec, et sans jamais les avoir vues, elles ont été capables de reconnaître que si on leur présentait ça, ça veut dire qu'à l'intérieur, il fallait se poser sur celle-là. Donc c'était la première fois qu'on montrait l'existence de catégories chez les abeilles, ça veut dire qu'elles sont capables d'extraire des règles logiques de leur environnement. Enfin, des unités. Et ça a été prouvé de manière beaucoup plus poussée avec cette étude-là, où en fait, si vous regardez bien, les cercles sont divisés en quatre parties. Là, on a des pointillés qui montent, des barres horizontales ici, là ça descend, et là ça monte. Et ils sont tous différents. Et on voulait voir à quel point elles étaient capables de discriminer chaque truc. Et donc, par exemple, ils les ont appris sur A1, ils leur ont appris à reconnaître A1. Et ensuite, quand ils les présentent, alors c'est des labyrinthes en Y, vous rentrez, vous... je ne sais pas si celui-là a été fait, je crois que oui. Vous rentrez, vous allez stimulus, et ensuite vous devez choisir, vous avez deux motifs, et vous choisissez si vous allez à droite ou à gauche, en gros. Et donc vous devez reconnaître celui qui était à l'entrée. Et on se rend compte que peu importe les variations qu'on apporte à A1, ou à B1, ou à peu importe, à partir du moment où les orientations globales sont bonnes, l'abeille ne se trompe pas. Même si vous lui mettez juste la forme, genre une espèce de K, avec juste une ligne de chaque, l'abeille va dans la bonne direction par rapport à celui qu'elle a appris. Donc ça veut dire qu'elle est capable d'apprendre quatre orientations en même temps, sur le même pattern. Ce qui est super impressionnant. Et ensuite, on sait qu'elles sont capables de catégoriser sur plein de choses. S'il y a une symétrie ou s'il n'y a pas de symétrie, si c'est la même couleur, les orientations, les diagonales, c'est complètement faux. Et du coup, ils se sont amusés à voir si elles pouvaient reconnaître des visages humains. Parce que la question, c'était, est-ce qu'elles prennent des éléments l'un à part de l'autre, ou est-ce qu'elles sont capables de faire une globalité ? C'est-à-dire qu'un visage humain, vous avez deux moyens de le reconnaître. Vous pouvez juste le reconnaître en vous disant, il faut qu'il y ait un nez, deux yeux et une bouche. Et peu importe l'orientation. C'est-à-dire que je pourrais vous mettre un oeil là, le nez là, la bouche là, machin, vous pourriez vous dire, c'est un visage humain. Ou alors, est-ce que pour que vous reconnaissiez un visage humain, il faut que la distance entre les oeufs soit correcte, le nez soit dans la bonne orientation, etc. Et ils ont voulu voir comment fonctionnaient les abeilles. Est-ce qu'elles prenaient en compte les indications locales, c'est-à-dire juste le nez, juste un oeil, juste machin, ou est-ce qu'elles prenaient l'ensemble ? Et on se rend compte qu'elles prennent l'ensemble. Là, c'est, alors, la ligne que vous avez au centre, à chaque fois que vous aurez une ligne pointillée comme ça, c'est le niveau de chance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est à ce niveau-là, c'est que, par exemple là, une chance sur deux, ça veut dire qu'il y a 50% de réussite. C'est-à-dire que c'est du hasard, quoi. Elles sont complètement au hasard. Donc, on se rend compte que, là, ça, c'est des visages qui sont utilisés pour des tests psychométriques humains. On se rend compte qu'elles sont très bien capables de reconnaître l'un de l'autre. Elles sont à quasiment 80% de réussite. Ici, on a enlevé le contour des têtes. On n'est quand même pas vilain. On est au-dessus de 60, on est vers 65. Là, on a juste gardé les contours, et c'est même encore meilleur. Donc, on se rend compte qu'elles gèrent presque plus aux contours. Et ensuite, en revanche, on détruit complètement l'image, et là, elles ne le reconnaissent plus du tout. Et ensuite, ils ont fait les mêmes en enlevant les visages, mais en mettant différentes... Vous voyez, c'est la bonne orientation, mais avec différents espacements. Et elles sont capables de reconnaître individuellement les personnages. Alors, il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus. Et il y en a une aussi où ils déstructurent les yeux, le nez, machin. Et on se rend compte que là, elles ne considèrent plus que c'est un visage. Donc, on voit qu'elles sont capables d'utiliser les éléments locaux, les éléments généraux, c'est-à-dire comment les choses s'organisent les unes avec les autres, et les catégoriser de la sorte. Mais elles sont aussi capables, on l'a montré, ça, de, si on les entraîne, à laisser tomber le global et se concentrer sur le local. Donc, en plus, tout ce que je vous explique là est flexible. Ce n'est pas des robots. Pendant longtemps, on a cru que les abeilles étaient des robots. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, ensuite, les règles complexes et les adaptations contextuelles. Voilà un labyrinthe en Y dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est une des premières études qui a été faite dans le labo de Martin Jurfa, et c'est beaucoup Aurore Avergaz-Weber qui a travaillé sur ces expériences. Donc, ça, c'est des recherches françaises, dans l'occurrence, c'est un labo à Toulouse. Donc, au départ, on les habitue à reconnaître des barres à l'horizontale. À l'intérieur, elles doivent choisir d'aller soit sur les mêmes barres horizontales, soit les barres verticales. Bon, on l'a vu tout à l'heure, ça, elles y arrivent très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils leur ont aussi appris à faire différents d'eux. C'est-à-dire qu'il y a un groupe d'abeilles qui a appris ce que tu vois, tu le reproduis à l'intérieur, et d'autres qui ont appris ce que tu vois, tu prends l'autre à l'intérieur. Et ça, elles sont capables de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont capables de comprendre la règle logique, même qu'eux ou différents queux, parce que c'est des choses qu'elles ont vues. Elles peuvent dire, soit pas le même, soit le même. Mais ce qu'on leur a appris, en fait, c'est ça, c'est l'entraînement. Et une fois la phase de test, elles ne sont plus présentées devant des barres, mais devant des couleurs. Si elles ont compris la règle, elles vont être capables de transposer. Si elles n'ont pas compris la règle, elles vont se retrouver comme des connes, parce qu'elles ont dit, moi, j'ai appris avec des barres, c'est quoi ce truc ? Eh bien, les abeilles arrivent à transposer, sans problème. Plus dingue, c'est qu'elles arrivent à transposer du champ visuel à l'odeur. Si vous leur apprenez, par exemple, ils leur ont appris les couleurs, et à la fin, elles devaient différencier une odeur de mangue ou une odeur de citron. Et elles ont été capables de comprendre qu'il fallait, si elles avaient senti la mangue à l'entrée, il fallait chercher la mangue, et pour celle du groupe différent, si c'était la mangue, c'était le citron. Voilà, voilà. Et on leur a montré aussi qu'elles étaient capables de comprendre les notions de au-dessus d'eux et au-dessous d'eux. Alors, l'étude a été faite comme ça, c'est le même type de protocole, et donc, vous avez une barre de référence, des stimuli qui changent en permanence, et ce qu'il faut, c'est qu'elles comprennent qu'un groupe, il faut qu'elles aillent chercher toujours en dessous de la barre, et l'autre toujours au-dessus de la barre, peu importe le stimulus. Et on a montré qu'elles y arrivaient très bien. Et il y a eu une publication récente qui a montré qu'en fait, il y avait une partie des abeilles qui y arrivaient parce qu'elles arnaquaient le système. En fait, ce qu'elles font, ça, c'est cette étude-là qui l'a montré, ce qu'elles font, c'est qu'elles repèrent l'élément qu'elles sont censées reconnaître. Par exemple, là, ça pourrait être la barre. Et ensuite, elles vont... Alors là, ça ne marcherait pas, sur celui-là, en l'occurrence. Si, ça marcherait aussi. Elles repèrent un élément qui est relativement fiable, et ensuite, elles ne vont scanner que l'élément du bas. Et donc, à ce moment-là, si l'élément du bas est celui qu'elles sont censées reconnaître, c'est bon. Si l'élément du bas, ce n'est pas celui qu'elles sont censées reconnaître, c'est pas bon. Donc, en fait, elles arrivent à coincer le système et ne pas avoir besoin d'apprendre au-dessus d'eux, au-dessous d'eux, et trouver une manière plus simple de réussir. Et ça, c'est typique des cerveaux avec peu de neurones comme ça, parce qu'en fait, elles développent d'autres techniques pour faire des choses aussi impressionnantes que ce que les gros cerveaux peuvent faire. Mais ça, c'est de la blague. Ils l'auront appris à naviguer dans des labyrinthes comme celui-ci. Par exemple, quand tu rentres dans le premier, si tu as des barres horizontales, le choix suivant, ce sera bleu ou vert. Tu dois choisir bleu si tu as des barres horizontales, vert, si tu as des barres verticales. Dans le troisième bloc, si tu as choisi bleu, tu vas te retrouver face à une espèce de forme d'étoile ou à des cercles concentriques. Si tu as choisi bleu, tu dois choisir les cercles concentriques. Si tu as choisi vert, tu dois... La forme d'étoile, pardon. Si tu as choisi vert, tu dois choisir les cercles concentriques. Les abeilles y arrivent. Mais c'est pas tout. Ils se sont amusés à inverser l'ordre. Qu'est-ce qui se passe si on leur met d'abord bleu et après les barres ? Aucun problème. Aucune difficulté. Donc là, ils se sont dit, en fait, elles ne mémorisent pas l'ordre, elles mémorisent juste la séquence. Ce qui est déjà sacrément balèze, j'ai envie de dire. Ils sont allés plus loin. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'au départ ou à la fin, ils ont présenté deux éléments de la même séquence. C'est-à-dire, par exemple, barre horizontale et le cercle en forme d'étoile. Les deux étaient là. Qu'est-ce qu'elle choisit ? Eh bien, ça dépend de sa localisation. S'il est placé en premier dans le choix, elle choisira les barres horizontales parce que c'est le premier choix. Si jamais ça arrive dans la dernière partie, elles vont choisir le cercle alors que c'est la même proposition. Elles vont choisir le cercle parce que le cercle, c'est le choix dans la dernière partie. C'est super dingue. Et on a montré qu'elles étaient capables d'apprentissages non élémentaires aussi. Alors, l'apprentissage élémentaire, c'est d'apprendre qu'un stimulus A est récompensé. Par exemple, si je vais sur du bleu, j'ai une récompense. Un B, je ne suis pas récompensé. C'est bien, c'est sympa, ce n'est pas très compliqué à faire. Un apprentissage non élémentaire, c'est être capable d'apprendre que A est récompensé, B est récompensé, mais AB n'est pas récompensé. Ça, c'est super compliqué parce que vous avez toujours eu une récompense sur A, vous avez toujours eu une récompense sur B. Là, il y a les deux et il n'y a rien. Est-ce que les AB sont capables de comprendre ça, ce qu'on appelle du négatif patterning, ça ? Eh bien, c'est le cas. C'est-à-dire que là, on voit... Alors, au départ, bien évidemment, quand on leur présente A, B, elles ont des récompenses. AB, elles n'en ont pas, elles ne comprennent pas. Elles vont dessus au début. Et puis, au fur et à mesure, elles apprennent qu'il n'y aura pas de récompense. Par exemple, on a le cas. Un quadrillage bleu. Ça, c'est B. B est récompensé. Tac. A est récompensé. Mais si on met AB, elles n'y vont pas. Elles sont capables de comprendre que AB est différent de A plus B. Elles sont capables de dissocier, en fait, de considérer que ça peut être un élément différent. Et c'est... C'est du lourd, en fait. Pareil, dans la direction dans les labyrinthes, ils se sont amusés à faire un labyrinthe comme ça et à voir comment les abeilles pouvaient se diriger dedans. Alors, au départ, ils ont mis une règle simple. C'est qu'on met un bout de scotch de couleur. Et quand vous rentrez dans une boîte, vous allez avoir deux choix, par exemple, gauche et droite. Ou ils sont les deux en face, peu importe. Et... Ben non, ils ne peuvent pas organiser comme ça. Non, ça sera gauche et droite. Et on met un petit scotch de couleur au-dessus. Et la règle, c'est... Tu sors par le trou, il y a le bout de scotch. Les abeilles, ils apprennent très facilement. Une, deux, trois essais. Ça va très, très vite. Elles apprennent très facilement. D'une manière générale, elles apprennent assez facilement. Donc, elles vont comprendre assez rapidement. Ensuite, ils ont voulu voir si on leur expliquait juste sur les deux, trois premières boîtes est-ce qu'elles étaient capables de transposer à tout le labyrinthe. Ça ne pose aucun problème. Si jamais on change la couleur, est-ce qu'elles y arrivent toujours ? Ça ne pose aucun problème. Si jamais on leur apprend cette règle-là dans un labyrinthe et qu'on les met dans un nouveau labyrinthe et qu'il n'y a plus que cette règle de couleur, ça marche sans aucun problème. Plus vicieux. Ils ont fait un système symbolique. Quand il y a un scotch vert, il faut tourner à gauche. Quand il y a un scotch bleu, il faut tourner à droite. Les abeilles arrivent sans aucune difficulté. Et elles sont capables d'apprendre un labyrinthe complet, complètement neuf, uniquement en se disant « Ok, bleu c'est gauche, vert c'est droite. » C'est... Ouais, voilà quoi. Et après, ce qui est marrant, c'est quand on les teste en enlevant les scotchs, on s'aperçoit qu'elles ont beaucoup de difficultés à se diriger dedans. Probablement parce qu'elles font comme nous avec un GPS. C'est-à-dire que quand vous suivez le GPS, vous ne regardez pas la route. Vous suivez le GPS. Et si on vous enlève le GPS, vous êtes bien comme des cons pour rentrer chez vous. C'est exactement ce que font les abeilles. Et en revanche, elles réussissent moins bien que celles à qui on n'a jamais donné de scotch et qu'on ait dû apprendre le labyrinthe entier toute seule. Et celles-ci se débrouillent très bien. Et au bout d'un moment, le niveau se recalme. Mais, parce qu'il y a encore un mais, elles peuvent apprendre de manière contextuelle. C'est-à-dire, ça, c'est une ruche artificielle qu'ils ont construite avec deux entrées qu'on peut obstruer. Et ça, c'est des gamelles où elles peuvent aller se nourrir. Donc, un labyrinthe en Y classique. Eh bien, ils ont appris aux abeilles, par exemple, que quand on devait rentrer dans la ruche, s'il y avait un choix entre jaune et bleu, il fallait rentrer dans jaune. Et quand vous arrivez à l'endroit où vous devez manger, vous devez aller entre des barres verticales ou des barres horizontales sur les barres horizontales, par exemple. Elles sont capables d'apprendre ces deux trucs-là. J'en reparlerai tout à l'heure, mais elles sont même capables d'apprendre selon les différentes heures de la journée. C'est-à-dire qu'elles peuvent inverser le choix. Ça peut être jaune le matin et savoir que l'après-midi, ça sera bleu, en revanche. C'est cette étude-là, d'ailleurs. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont entraînés à faire ça. Et ça a très bien marché. C'est ce qu'on voit là avec des couleurs aussi. Là aussi, d'ailleurs, morning feeder, afternoon feeder. Et à un moment, ils ont fait un truc de vicieux. C'est-à-dire que les abeilles ont appris, OK, bon, bleu, jaune, là-bas, c'est des barres, bien. Et puis, à un moment, les abeilles, elles étaient entraînées, ça se passait bien, elles étaient rodées. Et dans leur dos, ils ont enlevé le bleu et jaune qu'il y avait à l'entrée de la ruche et les ont inversés par les mêmes choses que vous aviez. Alors, c'était des barres en diagonale qui étaient donc opposées, qui étaient comme ça. Ils les ont remplacés aussi à la ruche. Ils les ont mis aussi à la ruche, mais la règle était inversée. C'est-à-dire que vous en avez un qui était comme ça, un qui était comme ça. Celui-ci était le bon. Et quand vous rentriez à la ruche, c'est celui-ci qui était le bon. Donc, ça veut dire que selon l'endroit où vous êtes, un truc qui marche à un endroit ne marche plus à cet endroit. Alors, je n'ai pas mis le diagramme de l'étude, mais c'est assez marrant parce que vous voyez, c'est au 17e truc qu'ils ont fait ça. Vous voyez, la compétence, la capacité à réussir monte, monte, monte et à la 17e, parce que forcément, elles arrivent devant et font « qu'est-ce que c'est que ces conneries ? » Donc, forcément, vous voyez, les abeilles, elles vont, elles rentrent, c'est bloqué, elles retournent à la gamme de nourrissage, ça marche, elles reviennent, ça ne marche pas, et puis on voit au fur et à mesure que la courbe remonte et qu'elles apprennent que d'un côté, ça ne marche pas et de l'autre côté, il faut changer. Ce qui est, pareil, assez dingue comme truc. On sait, d'une manière générale, aussi au niveau des timings de journée que les abeilles, pareil, j'avais prévu des trucs dessus, mais je ne pourrais pas venir dessus, elles sont capables de connaître au minimum 9 timings très précis dans la journée et savoir qu'on peut aller à telle espèce de fleur à telle heure et être ultra précise dessus et ensuite, telle espèce de fleur à telle heure et en plus, manifestement, il y a une transmission générationnelle. Mais je vais en parler après de transmission générationnelle. Alors, ensuite, il y avait toute la partie sur les aptitudes numériques. C'est une des parties que j'ai dû considérablement réduire pour pouvoir tenir dans le timing. J'ai une chronique sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Cervelle d'oiseau, je le mettrai à la fin, où je parle en détail de toutes ces études avec tout le protocole. Donc, la vidéo s'appelle « Là-bas et comptes ». Je vous envoie la voir. Toutes les vidéos-là, j'ai fait des modèles 3D. Vous pourrez aller les voir dessus. C'est expliqué en détail. En revanche, je vais m'arrêter sur deux points qui sont intéressants. Un, c'est qu'on s'est aperçu que manifestement, ces animaux, comme ils vont de fleur en fleur, comptent de manière séquentielle. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas tout. Enfin, si, a priori, ils peuvent aussi le faire parce qu'ils ne le font. Mais on a vu que les bourdons étaient capables de compter de manière séquentielle, c'est-à-dire l'un après l'autre. C'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que là, c'est un trajet de vol d'un bourdon 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Et on s'aperçoit en fait que les bourdons vont compter un à un les blocs avant de choisir s'ils sont sur le bon endroit. Si j'arrive à revoir ma souris, je vous l'envoie. Voilà. Là, on voit que le bourdon est en bas. 1, 2, 3, pas bon. 1, 2, 3, pas bon. 1, 2, bon. On s'arrête pour manger. Ensuite, il va monter. Il va aller voir celui qui est un peu à droite. Il va aller voir celui-ci. Mais comme il y en a 4, probablement que tout de suite, il voit qu'il y en a trop. Et là, pouf, 2, c'est bon. Donc, c'est pas capable de compter de manière séquentielle. Et très, très récemment, ils sont rentrés dans le club ultra-sélect des animaux qui sont capables de comprendre le zéro. Il faut savoir que les enfants humains n'y arrivent pas avant 4 ans pour une bonne raison. Et même, on l'a démontré chez peu d'espèces. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas chez beaucoup d'espèces. Ça veut dire qu'on n'a pas démontré. Mais le cerveau est fait pour traiter avec des choses qui sont concrètes, qui existent. Zéro, avant de comprendre que zéro est une quantité, c'est quelque chose qui nécessite quand même vachement d'abstraction. Ça ne se fait pas comme ça. Zéro, ce n'est pas une quantité. Le cerveau ne gère pas zéro, normalement. Et bien là, ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est qu'ils ont entraîné des abeilles sur un système comme ça avec des dédoublements de quantités. Là, il y en a 4, là, il y en a 4, là, il y en a 2, là, il y en a 2. En fait, ils font des formes différentes pour qu'à la fin, visuellement, ça prenne à peu près la même superficie pour ne pas que les abeilles utilisent autre chose que les quantités. Et donc, ils ont entraîné des abeilles à reconnaître, à faire plus qu'eux ou moins qu'eux. C'est-à-dire, par exemple, les abeilles qui ont plus qu'eux vont se poser sur 4. Celui-ci ou celui-ci, peu importe. Les abeilles qui ont été entraînées à moins qu'eux, quand elles ont 4 et 2, elles vont aller sur 2. J'espère que c'est clair. Et ils ont testé de mettre des abeilles avec 3 et 0 pour voir si elles comprenaient que 0 était une quantité escalée avant 1. Eh bien, c'est le cas. C'est ce qu'on voit ici. Dans le cas de 0 contre 1, les abeilles, la ligne de chance n'en va pas, elle est là. Donc, on voit que bien au-dessus du niveau de la chance, entre 0 et 1, elles vont se poser sur le 0. Ça veut dire qu'elles comprennent que 0 est en dessous de 1. Ce qui paraît. Ça, ça fait des boules dans le monde scientifique. C'est complètement dément. Et plus l'espace mont est grand, mieux elles y arrivent. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien dans la numération chez les animaux. On s'appelle la fraction de Weber. Plus les espaces sont importants entre deux valeurs, plus c'est facile de les discriminer. Alors, maintenant, manipulation d'objets et transmission culturelle. Je me suis arrêté sur un cas. Un cas bien précis parce que j'en avais plein d'autres, mais celui-ci est dingue. On va prendre à des bourdons à manger sur une fleur artificielle. C'est ce qu'on voit en haut. D'abord, c'est une espèce de plaque de bois avec une solution de sucrose au centre. Ils y vont, ils mangent dessus, pas de problème. La barre blanche que vous voyez là, c'est une plaque de plexiglas. On la verra après, j'ai des vidéos. C'est une plaque de plexiglas. Au fur et à mesure, on glisse un petit peu la fleur de manière à ce qu'il ait toujours accès à la solution de sucrose, mais difficile. Il faut qu'il pousse un peu, il faut qu'il l'amène un peu. Au fur et à mesure, ils vont la mettre de plus en plus loin sur la plaque de plexiglas et laisser une corde jusqu'à ce qu'à la fin, le bourdon apprenne à utiliser la corde pour tirer. D'abord, ils ont voulu tester en se disant est-ce qu'il y en a qui peuvent apprendre ça tout seul ? Ce n'est pas rien, ça. Bien évidemment, sur les 300 bourdons, 298 n'ont pas réussi, mais il y en a deux qui ont réussi. Il y a deux bourdons tout seuls sans aucun entraînement qui ont réussi à tirer le truc à la corde. Alors, est-ce qu'ils ont compris est-ce que c'est de la chance ? On ne sait rien, mais il y en a deux qui ont réussi sur les 300. Donc ensuite, ils ont entraîné une population. Et après, comme c'est une étude sur l'apprentissage social, parce qu'en fait, on sait que les bourdons copient énormément le comportement des autres, ils se servent beaucoup des informations sociales. Comment va se comporter un individu qui observe cette situation-là ? Comment est-ce qu'il va l'apprendre ? Et... Ma souris a disparu, alors je ne peux plus lancer les vidéos. Comment va se comporter le bourdons observateur ? Ah ben vous, vous la voyez ? Moi, je ne la vois pas. Comment va se comporter le bourdons observateur ? Eh bien, on se rend compte que dans un premier temps, il va voler autour et ne pas trop s'occuper du truc. Dans un deuxième temps, il va piquer la nourriture de l'autre. Dans un troisième temps, il va se poser dessus, il va attendre, puis il va lui piquer quand ça va arriver. Puis il va se mettre à côté, il va regarder ce qu'il fait. Ensuite, il va essayer de l'aider, ce qui va rendre le truc catastrophique parce qu'il fait n'importe quoi. Il y a 12 pattes qui essaient de tirer la corde. Et à la fin, il va être capable de se débrouiller tout seul. Et là... Oh non ! Elle est où ma souris ? Elle est là. Et là... Voilà, celui qui a le point rouge, c'est le démonstrateur et l'autre, c'est l'observateur. Et là, vous êtes réellement en train d'observer un bourdons en train de tirer à la corde. Voilà. Et à la fin, il est capable d'apprendre tout seul cette technique. Ce qui est encore plus dingue, c'est qu'on a montré qu'il y avait une transmission culturelle. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez quelques démonstrateurs. Ça, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est un schéma de réseau social. Là, vous avez des grands démonstrateurs. Tout le monde apprend d'eux. Et puis, au fur et à mesure, vous allez avoir... Donc là, c'est toujours eux. Et là, on se rend compte qu'il y a une deuxième génération. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus d'individus. C'est des individus, par exemple, on va... Vous voyez, lui est beaucoup moins influent et eux ont gagné un influence. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des générations d'enseignants et au fur et à mesure, ça va se transmettre de l'un à l'autre jusqu'à ce que... En fait, c'est une transmission culturelle, concrètement. Ça va se transmettre petit à petit. Alors, est-ce qu'on a affaire à de l'enseignement ici ? Pas forcément. C'est juste de l'émulation par observation, très probablement. En revanche, on peut parler d'enseignement sur la danse des abeilles tout à l'heure. Parce que de l'enseignement, normalement, ce qui est le cas de la danse des abeilles, que le donneur n'ait rien à y gagner, voire à y perdre. C'est le cas, puisqu'il donne du nectar pour donner l'idée du goût et de l'odeur de la plante et du coup, ils perdent une partie de leur collecte. Et il faut que le receveur apprenne quelque chose. Et c'est le cas dans la danse des abeilles puisqu'il apprend la position de la fleur et sa qualité, etc. Donc là, on ne peut peut-être pas parler d'apprentissage au terme où on l'emploierait. On peut peut-être en parler dans le cas de la danse, en revanche. Et donc, voilà, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a plein de générations et que la technique se transmet même au-delà de la vie des démonstrateurs initiaux. En fait, la technique continue dans la colonie. Alors maintenant, on va venir sur la question de la sentience chez ces insectes. Encore une fois, je ne pourrais pas vous dire s'ils sont sentients ou pas, mais je vais vous donner quand même pas mal de pistes de réflexion. Tout d'abord, au niveau de la douleur. La douleur, on n'a rien de concret aujourd'hui. Les études ne sont pas concluantes. On n'en sait rien. Elles ont des récepteurs d'opiacés. La morphine fonctionne. Bon, il n'y a rien de très concluant. Après, la sentience, c'est ressentir des émotions, pas que la douleur. Et là, au niveau des émotions, on commence à avoir des choses. Il y a très peu d'études. Ce que je vais vous donner là-dessus, c'est quasiment exhaustif. C'est quasiment tout ce qu'il y a. Tout d'abord, au niveau des émotions positives et négatives. Alors ça, c'est quelque chose qu'on utilise aussi avec les animaux d'élevage. C'est pour évaluer si ça se passe bien ou si ça ne se passe pas bien. On évalue le biais pessimiste ou le biais optimiste. C'est-à-dire que vous prenez un groupe, vous les habituez à ce qu'il y ait un stimulus qui soit toujours récompensé, un stimulus toujours puni, et ensuite, vous les présentez devant des stimulus qui sont entre les deux, qui sont un peu ambiguës. Et il y a un groupe que vous maltraitez ou à qui vous faites des récompenses ou à qui vous faites plaisir. Et ensuite, vous regardez comment ce groupe-là se comporte par rapport au groupe contrôle qui, lui, n'a rien subi. Et on voit s'il y a des différences. S'ils sont moins enclins à aller vers la récompense quand c'est douteux, parce qu'ils sont un peu plus pessimistes. S'ils sont plus enclins, ils sont plus optimistes. Eh bien, c'est ce qui a été montré ici, dans cette étude-là, au niveau du pessimisme. On en a une sur l'optimisme, une sur le pessimisme. Sur l'optimisme, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont servis du réflexe d'extension du proboscis, donc de la bouche. Et donc, ils ont entraîné des abeilles à, quand on vous met... Alors, je ne vous donne pas les vrais noms des odeurs qu'ils ont utilisées parce que c'est des molécules ultra complexes. On va dire, c'est faux, mais on va dire que c'est du citron et de la rose. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont dit, en haut, 90% de rose et 10% de citron, donc un mélange 90% de rose, 10% de citron, c'est toujours récompensé. 90% de citron, 10% de rose, c'est toujours puni. Alors, la punition, c'est de la quinine, c'est une espèce de solution amère. C'est rien, c'est pas toxique pour rien. Et donc, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 50% de ces abeilles et on les met dans un truc et on les agite. Et on sait que le fait d'être agité, ça les stresse. C'est ce que font, par exemple, les animaux qui essaient de manger dans les ruches, etc. On sait que ça les stresse. Donc, on les stresse. Et ensuite, on met ces deux groupes devant des concentrations un peu entre les deux, c'est-à-dire, vous avez 50-50, 40-70, 40-60, voilà, un truc un peu ambigu. Et on se rend compte que les abeilles qui ont été agitées par rapport au groupe contrôle prennent beaucoup moins de risques, elles hésitent beaucoup plus à sortir le proboscis parce que là, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que ça, c'est les abeilles du groupe contrôle qui n'ont pas été bougées et là, c'est les ingrédients. C'est-à-dire que là, par exemple, on est quasiment en full rose et là, on est quasiment tout en citron. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup moins une propension à se dire il y a une chance que je reçois de la nourriture là-dedans. Les abeilles bougées, en fait, font propre d'un biais pessimiste. C'est exactement le même type de réaction que ce qu'on voit chez les animaux d'élevage. Ça, c'est quelque chose, c'est un test qui serait validé sur des animaux d'élevage pour dire, là, ça ne se passe pas bien. Et ils l'ont montré sur des tests optimistes. Alors là, bleu toujours récompensé, vert puni, elle rentre dans le labyrinthe et elle se retrouve devant l'enchaînement là. Et il y a un petit sas avant et il y a 50%, je crois que c'est sur des bourdons, c'est sur des bourdons, il y a 50% des bourdons qui reçoivent une solution de sucrose d'un petit sas avant. Donc, une récompense complètement inattendue. Je me baladais là, machin, pouf, haut de la bouffe. Donc, on veut vérifier s'ils ont un comportement optimiste. Et c'est exactement ce qui arrive. C'est-à-dire qu'ensuite, quand on les met dans des couleurs entre les deux, ces bourdons ont beaucoup plus tendance à aller chercher des couleurs ambiguës, voire ambiguës négatives. Et en cas d'échec, ils ont beaucoup plus tendance à recommencer à chercher et aller chercher un autre élément. Donc, ils montrent une émotion d'ordre positive. Et on sait aussi, par exemple, que des bourdons qui sont fait attaquer par des araignées sur des fleurs ont tendance à avoir, à faire ce qu'on appelle des faux positifs. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à fuir, à paniquer sur des fleurs où il n'y a rien mais qui ont la même couleur que celle où il y avait le bourdon. Donc, un comportement qui ressemble à un comportement émotionnel. C'est une crainte alors qu'il n'y avait plus rien. Ensuite, on va parler théorie de l'esprit. Alors, c'est un bien gros mot pour cette situation, mais vous allez voir que ça reste intéressant quand même. La théorie de l'esprit, c'est être capable d'attribuer des états mentaux à un autre individu. Chez les bourdons, ils ont fait l'étude suivante. À la base, c'était même pas une étude qui visait ça en fait. C'était une étude qui visait encore l'apprentissage social. Ils ont appris à un bourdon la technique du distributeur de nourriture. On lui donne une balle. Il faut qu'il pousse la balle et qu'il la mette dans un trou et là, on lui met une solution de sucrose. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, ce que vous voyez là, c'est un bourdon artificiel qui a été fait par les chercheurs en résine et ils sont en train d'apprendre gentiment à leur bourdon comment on va se nourrir. Donc là, il y va. Et là, il y a du sucrose qui a été libéré dessous donc il va s'en rendre compte qu'il va être tout heureux. Donc, en quelques coups, notre bourdon va apprendre qu'il faut mettre cette balle dans le trou. Donc, très rapidement, on va devenir un bourdon excessivement compétent avec les distributeurs de nourriture, distributeurs de boissons. Ouais. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que ce qu'ils se sont amusés à faire ensuite, c'est de mettre des trucs en forme de triangle comme ça avec des balles, trois balles à différentes distances du trou. Et ils ont entraîné un bourdon à ne prendre que celle qui était la plus loin et la mettre dans le trou. Donc, ils ont collé les deux autres balles et il n'y en avait plus qu'une qui bougeait. Donc, par exemple, ici, c'est celle-ci. Et lui, il faut qu'il l'emmène là. Donc, il va apprendre à faire ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un observateur qui va regarder ça. Et ce qu'on veut savoir, c'est une chose simple, c'est est-ce que l'observateur est juste influencé par la présence du bourdon, de l'autre bourdon et que par hasard, il va mettre la balle dans le trou ou est-ce qu'il comprend ce que l'autre bourdon est en train d'essayer de faire ? Donc, on le montre en train de regarder le bourdon qui vise la balle la plus loin. Ok, cool. Ensuite, on va le laisser lui essayer, mais aucune des balles n'est collée. Lui, il peut bouger celle qu'il veut. Et en plus, pour voir si c'est influencé par d'autres éléments, il change la couleur de la balle la plus proche, il la mette noire alors que l'autre bourdon a manipulé une balle jaune. Je vais vous montrer dans la vidéo ce que vous allez voir, c'est le bourdon observateur. C'est son premier essai, ça. Le bourdon observateur ne va pas du tout chercher la même balle que l'autre. Il va chercher la balle la plus proche et il la ramène. Donc, on peut commencer à supposer qu'il a compris ce que l'autre voulait faire et qu'il a amélioré l'application de l'autre pour trouver une version qui, pour lui, fonctionnait beaucoup mieux. C'est la seule étude qu'on est là-dessus, donc c'est un peu tôt pour conclure à de la théorie de l'esprit ou quoi que ce soit, mais cette étude fout un grand doute sur cette question quand même parce que les stats sont extrêmement élevées en l'occurrence. Et 25 des 30 abeilles qui ont été testées ont réussi du premier coup. Ensuite, la métacognition. La métacognition, c'est le fait de savoir ce que je sais et de savoir ce que je ne sais pas, d'être capable d'évaluer mon niveau de connaissance. Alors, on sait que les bourdons, manifestement, sont de grands spécialistes de ça, même si on ne peut pas... C'est compliqué à prouver, il faudrait beaucoup d'études, mais on sait, par exemple, quand ils vont aller sur des fleurs et qu'ils ne connaissent pas la qualité des fleurs, ils vont avoir tendance à aller là où il y a d'autres bourdons. En revanche, une fois qu'ils ont appris la qualité d'une fleur, ils vont préférer leur avis à celui des autres bourdons. Après, s'ils apprennent que les autres bourdons sont plus fiables que la couleur des fleurs, si on alterne les couleurs de fleurs, etc., dans ce cas-là, ils vont revenir sur leur préférence sur les autres bourdons. C'est ce qu'on voit un petit peu là, c'est-à-dire, social royalties, c'est-à-dire, si les autres bourdons sont des bons indicateurs sociaux, et ça, c'est pourcentage, ce sont des bons indicateurs qui sont à 50%, donc au hasard, 83%, 100%, pareil au niveau des fleurs. Et on se rend compte que quand les fleurs sont plus fiables, ils choisissent en permanence les fleurs. Quand elles sont à égalité de fiabilité, ils s'en foutent. Quand, en revanche, le social est plus important, ils choisissent social, social, et à égalité, ils choisissent social. Et si c'est le social qui est plus important, social tout le temps. Donc, oui, ça, c'est celle qui est intéressante. C'est qu'on se rend compte que s'il y a 100% et 83%, ils préfèrent quand même le social, ce qui indique que le social a l'air quand même plus important. Et donc, la vraie étude de métacognition, c'est celle-ci, qui est vraiment intéressante. Ça, c'est un des protocoles les plus classiques pour tester ça. Vous entraînez un animal avec un truc simple qu'il arrive bien à faire. Typiquement, au-dessus d'eux, au-dessous d'eux, dont on a parlé tout à l'heure. C'est cette expérience qui a été utilisée. Ensuite, vous rendez la tâche impossible à répondre. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils font là-haut. Les éléments ne sont plus ni au-dessous ni au-dessus, mais ils sont exactement au même niveau. Et on laisse le choix aux animaux de sortir par un trou qui est au centre s'ils ne sont pas capables de répondre. Parce que s'ils répondent bien, ils ont une récompense, ils répondent mal, ils ont une punition, ils ont une solution amère. Eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, une bonne partie des abeilles, quand elles sont présentées aux choix les plus compliqués, décident d'abandonner et de passer dans le trou et de ne pas répondre pour ne pas prendre le risque d'être punies. Elles font ça uniquement pour les tests les plus compliqués. Et on se rend compte que si on les laisse libres de choisir de sortir ou pas, leur taux de réussite est extrêmement élevé. Si en revanche, on les oblige à répondre en permanence, leur taux de réussite chute. Ce qui prouve bien qu'elles ont bien décidé de ne pas répondre à celles qu'elles ne connaissaient pas. Il y a des expériences de transposition tout à l'heure quand on disait une odeur peut les envoyer vers une couleur et une couleur peut leur rappeler une odeur, etc. Il y a un test où par exemple, au départ, elles devaient sentir une odeur et une fois arrivées dedans, voir une couleur et on se rend compte que quand elles ne trouvaient pas ou qu'elles étaient perdues à l'intérieur, elles revenaient pour ressentir l'odeur. Donc c'est pareil, ça ressemble à quelque chose de je ne me souviens plus et j'essaie de retester. Bien entendu, c'est trop tôt pour conclure, il faudrait beaucoup plus d'études là-dessus. Mais cette étude nous dit que ce n'est pas impossible. Ensuite, la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est un des trucs qui est souvent mis en édifice de la conscience. La mémoire épisodique, c'est le fait d'être capable de savoir, c'est capable de souvenir dans le contexte, c'est-à-dire avec qui, où, quand et quel était mon état émotionnel subjectif à ce moment-là. Donc forcément, vous ne verrez jamais d'études qui parlera de mémoire épisodique chez des animaux non humains parce qu'on ne peut pas avoir accès à leurs émotions subjectives. Donc vous aurez toujours des études qui s'appelleront comme celle-ci, épisodique like, memory. Mais le fait est que chez les abeilles, on a montré des trucs du genre. Par exemple, cette étude-là, alors celle-ci, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais ils montrent qu'ils peuvent même dissocier les différents éléments, que le matin, ils peuvent choisir ça, l'après-midi, ils peuvent choisir l'un plus que l'autre, ils peuvent le faire dans un labyrinthe qui est à un autre endroit, un autre... Enfin, c'est une étude qui est compliquée, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'était pour bien montrer qu'on a vraiment des études qui travaillent sur la mémoire épisodique. Celle-ci est intéressante et plus simple à comprendre. Ils habituent des abeilles à aller sur deux mangeoires qui sont à l'extérieur de la rue, bien entendu. et il y en a une qui a une odeur de citron et une qui a une odeur de rose. Et donc là, elles sont à 50 mètres de la ruche et à 25 mètres l'une de l'autre. Mais cette étude a été reproduite, alors la qualité n'est pas bonne, on n'en voit pas, mais elle a été reproduite avec une distance de 120 mètres de la ruche et de 300 mètres l'une de l'autre. Donc elle ne les voit pas du tout. Et on se rend compte qu'une fois qu'elles ont mémorisé que là-bas à 200 mètres, il y en a une qui sent la rose et là-bas à 200 mètres, 300 mètres, il y en a une qui sent le citron, il suffit de pulvériser dans la ruche l'odeur du citron ou l'odeur de la rose et à ce moment-là, les abeilles qui ont appris ces endroits-là vont sortir de la ruche et y aller. Là, on est dans le truc de la mémoire de Proust, dans la mémoire de la Madeleine de Proust. Tiens oui, c'est vrai, il y a ce truc-là. Et ils ont montré qu'elles pouvaient en mémoriser deux et que si on rajoutait un conditionnement avec des couleurs, c'est-à-dire qu'on mettait des couleurs très visibles, elles pouvaient en mémoriser trois. Et pareil, c'est extrêmement impressionnant parce que c'est des mémoires très complexes et ça veut dire qu'on est capable de, juste avec une odeur, clac, la mémoire se déclenche. Ah oui, c'est vrai, je ne peux plus gérer ma souris. Je l'ai récupéré. Je regarde juste si je n'oublie rien parce que je vois que j'ai un truc assez long. Et on a vu que les... D'ailleurs, qu'elles avaient les trois mêmes types de mémoires que chez nous. Mémoire à court terme, mémoire à moyen terme, mémoire à long terme. Elles ont même une très bonne mémoire à long terme parce qu'on se rend compte que dans les conditionnements, il suffit de les conditionner de faire trois fois l'expérience d'affilée et elles mémorisent sur tout le reste de leur vie après. Donc elles ont des excellentes, excellentes mémoires. Ouais, non, c'est ça. OK. Et maintenant, je vais en arriver à la conclusion. Donc, il y a une autre étude au niveau de la sentience. Donc je le donne à la conclusion parce qu'elle va être importante aussi pour la suite. Elle ne visait pas à ça, mais ils ont voulu savoir comment ils se reconnaissaient les uns les autres à l'odeur avec des bourdons. Ils ont montré que les bourdons pouvaient différencier l'odeur des autres bourdons de leur colonie par rapport à celles des autres, mais des autres colonies. Mais ils sont surtout capables de différencier leur odeur de celle des autres bourdons de leur colonie. Et ça, c'est assez impressionnant parce que ça renvoie au test du miroir, qui est le fameux test de la conscience de soi qui est extrêmement discutable, soit dit en passant. Mais par exemple, pour les chiens qui sont des animaux pas du tout olfactifs, qui ne sont pas du tout visuels, pardon, ils sont en train de développer des tests olfactifs qui ressemblent énormément à ça. Et les bourdons se reconnaissent. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont considérées comme étant automatiquement acceptées s'il s'agit de vertébrés et surtout de vertébrés proches de nous. C'est-à-dire que la plupart des études qu'on a fait là, dont j'ai parlé là, ça aurait été des primates qui les auraient faits. On n'aurait pas discuté une seconde. Là, ces études portent souvent à discussion et à débat. Un truc simple, vous avez peut-être entendu parler de l'étude sur les rats où quand il y a un rat qui est prisonnier d'une boîte, ses camarades rats vont aller chercher se nourrir, un truc comme ça, vont essayer de l'aider à s'en sortir avant d'aller chercher de la nourriture. Ça, ça a été considéré comme étant de l'empathie instantanément. On a à peu près la même étude avec les fourmis et avec les fourmis il n'est jamais question d'empathie parce qu'on part du concept qu'avec un petit cerveau à un million de neurones contre les 86 milliards d'une autre, ce n'est pas possible. Et en fait, il y a un préjugé sur les insectes qui fait que ce sont des petits cerveaux donc ils ne peuvent pas faire des choses comme ça. Et on se rend compte qu'ils y arrivent quand même. On a plein de trucs où ils y arrivent manifestement. Il y a énormément de bases qui ont pensé à des choses qui sont cognitivement élevées qui ne nécessitent pas un gros cerveau en fin de compte. Les gros cerveaux apportent probablement plus de richesse dans le monde. Peut-être qu'on analyse plus de choses, on mémorise plus de choses mais en réalité, concrètement, tous les schémas de base ont l'air d'être déjà présents. Et là, sur les abeilles, vous avez des études qui sortent quasiment toutes les semaines. Ça a été un enfer de préparer cette conférence parce que dès que je finissais un truc, il y avait une étude qui sortait. Et il est très probable que dans les mois et les années qui arrivent, on ait des bouleversements très profonds en sciences cognitives et en comportement animal à cause des abeilles, à cause des fourmis qui sont en train de mettre un coup de pied dans la fourmilaire très important parce qu'ils montrent que des choses qu'on pensait être réservées aux gros cerveaux sont faisables par des tout petits cerveaux. Et je pense que dans les années qui arrivent, il va y avoir des gros bouleversements. Voilà, j'en ai terminé. Si vous voulez voir ce que je fais à côté, vous pouvez aller là-bas. Merci à tous et à toutes et à la Vigipride. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur « J'aime » dessous. Vous pouvez également laisser des commentaires, partager, en parler autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur « S'abonner » et ensuite sur la petite cloche qui apparaîtra, ce qui vous permettra d'être informé de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Si c'est le sujet des abeilles qui vous intéresse plus particulièrement, j'ai deux lives où je parle justement beaucoup plus en profondeur de ce que l'on sait aujourd'hui de ces insectes. Il y a également quelques jours de ça, une étude complètement dingue qui est sortie sur les capacités arithmétiques des abeilles. J'en ai fait un article, je vous mets aussi le lien dans la description. Pour ceux qui aiment mon travail et qui aimeraient le voir diffuser de manière un petit peu plus large, je n'ai pas qu'une conférence sur les abeilles, j'en ai également sur les poissons, sur les poules et sur l'intelligence animale en général. Donc si vous connaissez des organismes intéressés par me faire venir, par exemple des médiathèques, eh bien n'hésitez pas à nous mettre en contact et puis on verra comment ça peut s'organiser. Mon email est sur le site cervelle-doiseau.fr. Vous y trouverez d'ailleurs aussi l'agenda sur lequel je mets un petit peu tous les futurs événements qui ont lieu. Donc comme ça, si vous voulez venir me faire des bisous dans la vraie vie, eh bien vous pourrez. Il est également possible de participer au Tipeee. D'ailleurs je remercie énormément toutes les personnes qui participent déjà à l'heure actuelle dont les noms vont s'afficher. De même que la personne qui m'a demandé de ne pas être citée. Donc son nom n'apparaît pas mais merci également beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime beaucoup. Je vous dis à bientôt puisqu'il y a beaucoup de projets qui sont sous le coude et qui arrivent que ce soit en vrai ou que ce soit sur Internet. Je vous alarme. Sous-titrage ST' 501